J-7 avant le Clasico, le Real Madrid veut garder au minimum 4 points d'avance sur le Barça. Pour ça, il faut battre Riron à Bernabeu, 13ème journée de la Liga. C'est un match largement à la portée du Real Madrid. Le Real est leader, Riron 18ème et donc relégable. Isma Lopez revient vers l'intérieur, la passe d'Isma Lopez, elle est bonne ! Et l'occasion énorme pour le Sporting Riron avec Carmona qui se présente devant Keilor Navas. Le centre de Danilo avec un ballon renvoyé pour Lucas Vazquez. Penalty, penalty, il faut sur Lucas Vazquez de Sergio Alvarez. Isma Lopez qui attend la balle et c'est évident, il n'y a rien à dire, il lui rentre dedans. Ronaldo face à Marinho, 5ème minute de jeu seulement à Bernabeu. Cristiano Ronaldo pour ce penalty, tiré en puissance, placé, déjà 1-0 pour le Real. Le 9ème but en championnat de CR7 qui passe donc devant Messi et Luis Suarez. Voilà ce qu'on disait tout à l'heure de Ronaldo, il vient... Il ne joue plus du tout Elier, enfin il ne joue plus du tout dans le couloir. Des fois c'est Benzema qui, comme c'est son ami aussi, il sait qu'il peut venir, lui, se positionner sur l'extérieur. Vers Ronaldo, justement ! La tête de Cristiano, 2-0 pour le Real. Cette fois-ci, le Portugais ne manque pas sa reprise. Doublé de CR7. On parlait tout à l'heure de son jeu de tête, de ce qu'il sait se positionner, mais c'est surtout le centre de Nacho. Nacho, il va son trépied gauche, assez tendu, fort. Le corner de Ramez, Ramos, tente le retourner, c'est dévié sur la barre et Nacho. Au rejet, au rejet. Bien fait encore avec Moïl Gomez, le tir de Moïl Gomez fuyant. Parade de Keylor Navas. Pas mal d'action quand même pour les rouges et blancs. Bien plus, le Real avec Modric et Kovacic, regardez, ils sont tous les deux là, la sortie de balle, même si là, c'est pas le cas. Normalement, elle est meilleure. Moïl Gomez, Isma Lopez, le centre, un petit peu en retrait. Quelle magnifique déviation ! Et le Sporting, Riron, revient dans ce match. Carmona, marque et très beau but. 2-1, et c'est plutôt mérité sur l'ensemble du match. Lucas Vazquez avec Cristiano Ronaldo, encore Ronaldo pour une frappe, le tir de Ronaldo. Repoussé par Marigno, Danilo, Modric, Ramez, dans son dos, c'est bien joué. Lucas Vazquez, le centre vers Benzema ! Oh, la parade de Marigno. Mais le ballon est pour Victor Rodriguez, maintenant le centre avec Dujekov, Nacho, le Real encore en difficulté. La relance de Nacho, la récupération pour le Sporting Riron, faute de Nacho, pénalty. La faute de Victor Rodriguez, pénalty, pour le Sporting Riron, 14 minutes de la fin. L'occasion de revenir 1-2-2. Là, là, il va, il va, il va, non, non, ça c'est la fin. Il fait, il fait pratiquement rien, mais c'est auparavant. Il le retient, il le retient avec les bras. Et le fait déjà d'essayer d'intervenir, on est donc complètement derrière. Et regarde ce qu'il fait. Il prend son pouls. Dujekov prend son pouls, avant de frapper face à Kailor Navas. C'est totalement raté, non cadré. L'occasion d'égaliser, gâchée par l'avant-centre de Riron. Et voilà, la récupération encore d'Henri Blancos. Et cette domination du Sporting Riron, le 18ème à Bernabeu. Avec encore une occasion et un débordement. La reprise de Dujekov ou bien de Nacho Kassès, capté par Kailor Navas. Là aussi, un bon enchaînement du Portugais. Et la passe réussie pour Karim Benzema. En position de frapper ou de centrer, Lucas Másquez est derrière Asensio. Bien joué Isco. D'Isco, ce que l'action va aller au bout pour le meneur de jeu du Real Madrid. Isco frappe, non cadré, est peut-être touché. Et le Real s'impose avec beaucoup de douleur à domicile face au Sporting Riron. 2-1, aucun but en deuxième mi-temps. Le Sporting aurait pu égaliser. Isco n'avait pas manqué son pénalty. En tout cas, le Real est assuré d'avoir au minimum 4 points d'avance sur le Barça. Lors du Clasico, samedi prochain, doublé de Cristiano Ronaldo. Et 31ème match consécutif sans défaite pour le Real. Sous-titrage Société Radio-Canada